... Alors le livre traite de la question des micro-pénalités qui est un terme qu'on en reprend de Michel Foucault. C'est un terme qui désigne toutes les pratiques punitives, infraordinaire, on ne parle pas ici du droit de punir, matérialisé par le palais de justice, la sentence judiciaire, mais au contraire tout ce qui se passe dans des lieux d'enfermement, d'assistance, de coercition, d'éducation, où des punisseurs punissent, dépunissent. Et la micro-pénalité, c'est le terme pour désigner l'ensemble de ces pratiques qui visent en fait à réprimer des comportements, des actes, jugés, alors soit non réglementaires, soit déviants par rapport à la norme de l'institution. Je pense que la question de la banalité de la punition, elle est problématique et on l'a saisi comme une question dans le livre. On part d'un constat, c'est que dans beaucoup des lieux qu'on étudie, les prisons, les écoles, les maisons de retraite, les casernes, un peu plus difficilement à l'hôpital psychiatrique et au couvent, mais c'est quand même une question qui apparaît, dans tous ces lieux-là, on a des archives, des sources qui parlent du fait punitif. La question ensuite de la banalité, elle suppose de comparer et de mesurer ce que ce phénomène punitif peut recouvrir dans le quotidien. Et le livre présente plusieurs manières d'aborder la banalité. Il y a des tentatives de mesure, donc très concrètement, on a par exemple un article collectif sur les rythmes punitifs et à quel point la punition scande le quotidien de certaines populations en prison et en maison de retraite, par exemple. Et on a d'autres articles qui évoquent par exemple la question des mémoires punitives et à quel point le fait punitif reste marquant dans des trajectoires punitives. Donc la banalité, en fait, elle est toujours une question et notre manière de l'approcher, c'est la comparaison et surtout l'analyse située dans des configurations particulières, disciplinaires. On a travaillé aussi sur des espaces dans lesquels les punitions sont une réalité, sont une banalité, mais ne sont pas dites comme telles ou pas assumées comme telles, voire taboues. Et il y a un article de Marie Derrien et Anne Jussome sur les silences autour de la punition dans les couvents et les hôpitaux psychiatriques. Et la manière dont il faut faire silence autour de ces phénomènes, mais où aussi par scandale, cette question devient une question beaucoup plus politique au sein de ces espaces-là. Il y a beaucoup d'archives, il y a les archives très bavardes de la punition. Il y a un article qui est consacré à comparer justement les formes d'enregistrement des punitions, des cahiers de punition qui sont présents dans les lycées du 19e siècle, les casernes tout au long du 19e et du 20e siècle, les maisons de retraite tout au long du 19e et du 20e siècle, la prison, pareil, sur deux siècles. Donc il y a des moments très bavards où les punitions sont visibles. Et puis il y a des institutions au contraire où ça ne surgit que par scandale, par non-dit, par des mots parallèles, la question de la pénitence, de la contention, de l'isolement, qui sont des punitions qui ne disent pas leur nom, mais qui sont visibles à travers beaucoup d'archives et en fait beaucoup de débats à l'intérieur et à l'extérieur des institutions.